Musique En France, une famille de 4 personnes consomme annuellement 120 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent d'une piscine. Pour des raisons environnementales et financières, l'eau est une ressource à préserver. Quelques petits gestes permettent de faire de grandes économies d'eau. Musique Privilégiez donc une douche plutôt que le bain. Vous pouvez également mettre en place un minuteur ou un sablier pour maîtriser le timing. C'est aussi un jeu amusant à faire avec ses enfants. Vous pouvez également récupérer l'eau froide lorsque vous attendez l'eau chaude pour faire le ménage ou arroser vos plantes. C'est la même chose pour l'eau de lavage de vos légumes. Pensez à arrêter l'eau de coulée lorsque vous vous laviez les dents, les mains ou que vous faites la vaisselle. Chaque geste compte. Avant de faire fonctionner votre lave-vaisselle ou votre lave-linge, veillez à ce qu'il soit rempli au maximum de leur capacité. Partez à la chasse aux fuites. Pour cela, mettez du colorant alimentaire dans votre toilette avant d'aller vous coucher et regardez si l'eau est colorée le lendemain matin. Vous pouvez également vérifier votre compteur avant de partir en béquine ou avant de partir une journée et regarder en rentrant s'il n'affiche pas des litres supplémentaires. Musique Au-delà de la consommation d'eau visible, renseignez-vous sur la consommation nécessaire pour la production d'objets, de vêtements, d'animaux. Il s'agit de la consommation d'eau invisible. Il faut par exemple 16 ml d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Musique Pour tester vos robinets, le débit de vos installations et l'eau que vous consommez pour votre douche, vous pouvez emprunter notre mallette, la biouette. En prêt, gratuit, sur réservation auprès de votre espace Info-Energie. Et pour aller plus loin sur la question des économies d'eau, vous pouvez visionner d'autres vidéos 1 minute 1 conseil, sur les petits équipements à installer chez vous et sur la récupération d'eau pluviale. Musique Musique Musique